En tout temps, maintenant, tu joues dans les siècles des siècles à l'heure. Je voudrais naître, nous dit le Christ, dans chacun de mon cœur. Je suis porté par l'Église que figure ma mère, la Théotokos, la mère de Dieu. Et je viens frapper à votre porte pour que vous puissiez me recevoir en vous. Qui va m'ouvrir la porte ? Qui ne sera pas l'aubergiste qui dit, j'ai trop à faire, je suis occupé dans mes cuisines et je ne peux pas te recevoir ? Il y a trop de monde chez moi, les occupations de la terre, les occupations du siècle. Je ne peux pas ouvrir la porte pour que tu naisses en bois. Qui va m'ouvrir la porte ? Je voudrais venir en toi et tu te déroves. Souviens-toi de ma parabole quand je te disais, j'ai eu froid et tu ne l'as pas revêtu. Tu as cru que c'était un froid social, que c'était de donner de l'argent à des pauvres. Mais non, j'avais froid de ton oubli de moi. Parce que tu as perdu la chaleur d'antan qui était la tienne. Et je veux me réchauffer de toi en te réchauffant du corps et du sang brûlant de ma présence. J'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger. Tu as cru qu'il fallait seulement donner aux pauvres en oubliant que c'était toi le plus pauvre. Parce que tu t'es privé volontairement de mon corps et de mon sang. Tu n'es pas venu, tu ne m'as pas reçu en toi. Alors que j'avais faim et soif de moi en toi, de toi en moi, je voulais reposer en toi pour que tu reposes en moi. Tu as fermé la porte de ton auberge. Où pourrais-je naître ? Où pourrais-je me reposer si tu n'ouvres plus la porte ? J'étais comme un prisonnier que tu n'as plus visité. Tu as préféré les palais. Tu as préféré d'autres festins que le mien. Et tu as oublié l'humilité de te sentir prisonnier des chaînes du péché. Alors que je suis venu pour te délivrer. Oh, j'ai envoyé des invitations. Et tu as répondu. J'ai acheté un champ. Je suis en train de l'essayer, de le labourer. Je n'ai pas le temps de venir cultiver la terre promise de ta résurrection en moi par le corps et le sang du Christ. Je t'ai dit. Viens à mon mariage. Viens à mes noces mystiques. Et tu m'as répondu. Je préfère là où il n'y a que le corps de Christ, mais pas le sang, parce que je n'ai pas de temps. Je ne peux pas. Je préfère un autre mariage que le mariage dans la véritable église, l'église orthodoxe. Je t'ai dit. Viens à mon banquet. Mais tu as préféré essayer tes cinq paires de bœufs, les cinq sens, de t'épuiser dans les sens de cette vie, les occupations de cette vie, les soucis, les épines. Et tu n'as pas compris que seule la pauvreté d'un cœur, qui a seulement besoin de moi, qui simplement dit, je suis le pire de tous, j'ai besoin de toi, qui se fait crèche, qui se fait grotte. Alors, tu n'es plus dans la richesse de ce monde. Tu n'es plus un aubergiste occupé. Tu n'es plus un roi dans son palais. Tu es un humble berger, ou un roi à la recherche de l'étoile, qui vient me voir et me recevoir. Bethléem veut dire la ville du pain. Nous, orthodoxes, nous le savons. La ville du pain, c'est la ville du pain de vie. Et en fait, Bethléem, c'est chacun de nous qui devient cette grotte, qui devient cette crèche à bestiaux, qui devient cette âme pauvre, qui sait qu'elle est pauvre, et qui va recevoir la richesse absolue, le Dieu fait homme dans la chair, qui vient et qui s'offre à nous, qui vient comme sur un hôtel précieux, qui construit son église en nous, qui fait de notre cœur l'hôtel, et qui s'y dépose librement dans ce sacrifice non sanglant, parce qu'il est mort volontairement, une fois pour toutes, pour s'offrir à nous éternellement. Nous devenons tous ces bergers, nous devenons tous ces rois mages, nous devenons tous cette crèche qui reçoit le Christ, nous devenons tous la mère de Dieu, qui, dans les icônes orthodoxes, et c'est tout à fait différent que dans l'imagerie catholique, ne regarde pas le Christ, parce qu'elle l'a déjà dans son cœur, que le Christ repose dans son cœur, aussi, elle aime le Christ intérieur et non le Christ extérieur. Ça, c'est un des grands enseignements de l'Exothérité. Alors oui, quand vous allez communier, ne soyez pas l'aubergiste qui ferme la porte, soyez des pauvres qui reçoivent ces humbles bergers, soyez cette crèche à bestiaux, soyez tous ceux qui attendent le Messie, le Sauveur de nos âmes, soyez le peuple élu, soyez vous-même. tel que le Christ vous a toujours connus. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, ce qui, dans tous les siècles et siècles, le Christ est né ! Christos et Rosy !